L'Olympique de Marseille aurait pisté Arnaud Lorienté, l'ancien joueur du FC Lorient et l'actuel joueur de Sazugolo en Italie. Arnaud Lorienté n'est pas dans les plans, je vais y arriver, de Sazugolo. Donc il est clairement sur le départ, que ce soit sur ce mercato d'été ou au prochain mercato ou mercato d'hiver. Donc l'OM en a entendu parler et aussi d'autres clubs, mais l'OM serait venu au renseignement ces dernières semaines pour s'attacher à Arnaud Lorienté auprès de la direction de Sazugolo cet été. Cependant, malgré cette venue et ces renseignements, à l'heure actuelle, aucune négociation avancée n'a eu lieu entre les différentes parties, que ce soit l'OM ou d'autres clubs. En ce qui concerne l'OM, il, malgré que les négociations n'ont pas encore été débutées, garde cette piste durant ce mercato, en cas d'échec ou en cas de pas de choix et de pouvoir le recruter. Donc arrivait Sazugolo à l'été 2022, il y a deux ans, après une belle saison avec le FC Lorient. Arnaud Lorienté a connu deux solides saisons jusqu'à aujourd'hui en Italie, plutôt fructueuses sur le plan individuel, avec 12 buts inscrits et 12 passes décisives en 65 rencontres jouées en série A. Mais malheureusement, Sazugolo n'a pas pu éviter la relégation en série B la saison passée et donc la direction doit renforcer son équipe et doit remettre son équipe dans une bonne posture et surtout au niveau financier, doit les mettre un petit peu dans une stabilité correcte. Donc ils doivent se retrouver donc avec un nombre indéluctable de joueurs talentueux qui disposent donc d'une valeur marchande conséquente et qui doivent être amenés à vendre pour renforcer et mettre dans une stabilité correcte Sazugolo. Donc plusieurs clubs qui n'ont pas été dévoilés sont venus au renseignement mais aucune négociation n'a débuté et l'OM en fait partie, où l'information a été divulguée par la direction de Sazugolo, comme quoi l'OM est venu au renseignement et a voulu démarrer les négociations, c'est ce que le président Sazugolo a dit mardi soir devant le journal Sky Sport, que cela dépend des clubs qui le demandent, il y a des demandes à l'étranger, de Marseille mais aussi de Fenerbahce, c'est un joueur important pour nous, il nous faut que nous évaluons également les différentes formules de transfert, pour nous, sa valeur est d'environ 15 à 20 millions d'euros, mais pour sa valeur je préférerais renoncer à cet aspect économique pour le garder, alors évidemment si un joueur n'a pas le bon état d'esprit, alors on prend en considération le transfert à condition qu'il y ait la bonne offre, sinon on garde tout le monde. Donc si l'OM ou d'autres clubs ne proposent pas entre 15 et 20 millions d'euros, ou que l'OM propose une offre qui est assez conséquente, qui peut peser, mais qu'elle ne correspond pas avec la valeur de l'orienté, tant pis il ne partera pas et garderont tout le monde même si ça pose problème avec le club. Et ça, ça ne concerne l'OM mais aussi d'autres clubs dont Fenerbahce et dont autres clubs qui étaient venus en renseignement, qui ont voulu démarrer des négociations, mais comme les offres proposées ne plaisaient pas, ils ont tout de suite dit stop et ils ont dit que ça serait entre 15 et 20 millions d'euros, sinon même si ça prend un impact mauvais sur le club, ils le garderont quoi qu'il en coûte. C'est parti.